Les brakes sont censés être des véhicules pratiques. Aujourd'hui, Renault, avec sa nouvelle Clio 4 S7, essaye de combiner pratique et esthétique. Alors on va vous dire si c'est réussi. Un défi relativement relevé, puisque la dernière génération de Clio 3 S7 était franchement pas très belle. Les principales différences entre une Clio berline et cette version brake se situent au niveau de la partie arrière avec un allongement du portafoire arrière. Cela se tradit visuellement par une ville de custode plus importante, mais également un pavillon plus horizontal. Globalement, pas de photo. Cette version 2013 est nettement plus réussie que la précédente génération de la Clio 3 S7. Elle est également beaucoup plus grande, puisqu'elle mesure 4,26 et 20 cm de plus qu'une Clio berline et à peu près 4,5 cm de plus que l'ancienne génération. Donc un véhicule plus imposant et on va le voir également très pratique. Pas de surprise à l'intérieur de cette Clio 4 S7, on retrouve la planche de bord de la dernière Clio avec ses qualités, notamment au niveau du design, mais aussi ses défauts. Au niveau de la qualité des plastiques, de l'assemblage. Donc globalement, une impression un petit peu de progrès, mais aussi avec pas mal de déceptions. On reste dans la lignée de la dernière Clio. Bien, mais aurait pu mieux faire. Statugo également au place arrière de la Clio 4 S7, puisqu'elle partage le même empattement que la Clio 4. Résultat, vous n'avez pas plus de place au niveau des genoux. Par contre, ça progresse légèrement au niveau de la garde au toit. Le principal chargement de cette Clio S7 réside au niveau de son coffre, qui offre un volume de chargement oscillant entre 445 et 1380 litres. C'est à peu près 152 litres de mieux que la berline. Elle reste toutefois dans la bonne moyenne de la catégorie, même si la Fabia Combi fait mieux. On notera également que cette Clio dispose d'une modularité relativement classique, avec une banquette arrière rabattable, et un siège passager avant inclinable, qui permet de charger des objets de 2,48 m de long. Nous voici donc au volant cette Clio S7, qui reprend l'intégralité des moteurs de la Clio berline. Aujourd'hui, on a le DCI 90, le moteur diesel qui sera le plus vendu de la gamme. Un moteur vraiment très polyvalent, même s'il est un petit peu bruyant, un petit peu creux, en dessous de 1500 tours de l'unique. Il remplit pleinement sa tâche, et devrait séduire la majorité des automobilistes, puisqu'il permet d'avoir une utilisation aussi bien sur autoroute, mais également en ville, un moteur plutôt agréable à utiliser au quotidien, et plutôt sombre également. Au niveau du comportement, pas de surprise, puisque cette Clio S7 reprend les principales caractéristiques de la Clio berline, donc un véhicule qui a progressé au niveau dynamique, que ce soit au niveau du toucher de route, grâce à une direction précise et relativement facile à manier. Vous avez également un bon confort au niveau de la sonorisation, confort global également. On peut clairement affirmer que cette Clio S7 est la référence de la catégorie des petits brakes, d'autant plus que sa principale concurrente, la 208 SW, n'apparaîtra jamais. Vous l'aurez compris, cette nouvelle Clio S7 a de nombreux arguments à faire prévaloir. Avant tout, une esthétique très réussie, nettement plus que l'ancienne génération. Des aspects pratiques ont été améliorés, tout comme les qualités dynamiques de la voiture, qui s'affirment, comme c'était le cas déjà sur la berline. Toujours des petits greffes concernant la qualité de fabrication de la voiture, mais globalement, le package est convaincant, d'autant plus que certains acteurs comme Peugeot ont abandonné le segment. Les prix de cette Clio S7 sont compris entre 14 300 et 20 500 euros.